Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture sur Médien TV, Médien TV Afrique. Aujourd'hui, l'art petit format avec cette exposition de 14 artistes qui se tient jusqu'au 30 janvier à la galerie Abelabou, à Rabat, sculpture, peinture ou encore gravure ou collage. Cette exposition se veut donc multidisciplinaire et éclectique. Une occasion de voir ces arts ou ces artistes, ces 14 artistes en petit format. Abelababou, bonjour. Bonjour Khadija. Vous êtes donc à l'origine de ce concept original. Bienvenue. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'avoir une des 14 artistes qui expose à la galerie Abelabou, Sana Rukas. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, donc, vous êtes artiste plasticienne et également professeure d'art. Oui, exactement. Alors, ma première question, justement, je la pose à la professeure d'art. Qu'est-ce que l'art petit format ? Qu'est-ce que l'art petit format ? C'est très différent des grands formats. C'est une autre technique, c'est un autre travail et surtout un autre résultat. On croit que c'est juste la taille, mais on ne peut pas faire… C'est très différent, le petit et le grand. C'est plus difficile de faire un petit format ou un grand format ? Non, certains donnent beaucoup plus d'importance au petit format et d'autres… Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit que vous participez à cette exposition, et j'ai entendu dire que vous avez eu beaucoup de succès depuis le vernissage la semaine dernière, est-ce que vous avez créé une… enfin, vous avez peint des créations spécialement pour cette exposition, Sana Rukas ? C'est spécialement petit format. Mes travaux, c'est en forme d'installation. C'est comme un labyrinthe, en fait, que j'ai placé moi-même avec l'aide d'Abla. Et il ne faut pas se voir, je dirais. Il ne faut pas se voir. Justement, Abla Ababou, comment vous avez fait pour sélectionner les 14 artistes que vous exposez aujourd'hui ? Alors, justement, il n'y avait pas 14 artistes, il y en avait 15, parce qu'il y avait un designer. Ah ! Donc, j'ai aussi intégré le design dans cette exposition. Et la sélection a été plutôt simple. Donc, c'est des artistes que je suis depuis pas mal de temps, aussi avec quelques talents que je découvre comme Sana, de par son talent, de par justement son discours. C'est des artistes qui, souvent, ont l'habitude de faire des grands formats. Et ils ont tous répondu OK pour cette opération. Donc, ils ont joué le jeu. Et le but, c'était aussi de démocratiser l'art et de permettre aux gens qui n'ont pas forcément des gros moyens de pouvoir s'offrir un artiste renommé comme Fatiha Azmouri ou Mounet Shorat ou Moura Béti à travers une gravure et pouvoir avoir, grâce au petit format, une œuvre originale d'un artiste. Donc, Abla Ababou, en fait, vous travaillez pour démocratiser l'art et surtout pour le rendre un peu plus accessible, que ce soit, enfin, notamment sur le volet financier. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de cet art petit format, est-ce que certains disent qu'on ne peut pas brader des œuvres d'art ? On ne dit pas qu'on fait des promotions pour des œuvres d'art. Mais pour vous, est-ce qu'une autre manière aussi de rapprocher l'art du grand public ? Et puis absolument pas, ce n'est pas un bradage d'art. Tous les grands galeries, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France ou à l'étranger, ont toujours des petits formats, ont toujours des œuvres plus ou moins accessibles pour toute forme de public. On ne brade pas l'art, on le rend plus accessible. Et à partir du moment où ces artistes travaillent en grand format et ça passe au petit format, le prix diminue. Donc, il n'y a aucune braderie dans l'histoire. Quand on parle de création, vous avez parlé de labyrinthe. Je suis très curieuse de découvrir le monde artistique de Sana Arqaz, qui, je le rappelle, a décroché beaucoup de prix pour sa création, juste après d'ailleurs sa sortie de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. Quel est votre univers ? Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de mouvements artistiques, mais qu'est-ce qui définit votre art ? Mon art, généralement, c'est du figuratif d'abord et avant tout. Et depuis ces quatre ans, depuis que je suis sortie des Beaux-Arts, il y avait une période où j'étais à la recherche. Et grâce au voyage, grâce au transport, aux gens que j'ai croisés, à tous ces événements pendant deux, trois ans, ça m'a inspirée à créer. En ce moment, je travaille sur l'aliénation, l'aliénation que vivent les gens au quotidien, que ce soit ici au Maroc, que ce soit à l'étranger, dans des pays développés. Concrètement, le projet a commencé à Paris. Mes premiers voyages à Paris, je descends dans le métro, j'ai l'impression d'être dans une autre ville. Et avec tous ces gens qui réagissent d'une certaine manière, assez carrés, on dirait qu'ils sont seuls dans leur bulle. Et c'est ce qui est exposé à la galerie en ce moment. Et j'ai parlé tout à l'heure de labyrinthe, parce que le réseau du métro parisien, c'est comme un labyrinthe. Et tous ces gens qui ne font que se croiser, mais il n'y a aucun contact, que ce soit visuel. Des fois, il est corporel, parce qu'il y a énormément de monde. Ça se bouscule. Alors, j'ai essayé de m'exprimer de cette manière-là. – Et au Maroc, qu'est-ce qui vous inspire ? – Au Maroc, l'aliénation, ça ne se pratique pas juste à Paris, mais c'est très général. Là, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on vit. Ce projet-là, c'est comme une alarme pour moi, parce que ce que j'ai vu à Paris, ou ce que j'ai vu dans d'autres pays européens que j'ai visités, je le retrouve des fois au Maroc, à Casa, dans des heures de pointe. Je commence à sentir ça des fois dans le tram. Et je me dis, non, on ne va pas avoir la même chose que dans le métro. Il faudrait qu'on soit plus vivant quand même que ça. C'est très spécial. Les gens travaillent, les gens veulent plus, ce qui est très normal, on est des humains. Mais en fin de compte, on s'éloigne l'un de l'autre. Et ce travail-là, c'était par rapport à cette problématique. De dire, on se développe, eux se développent, mais j'ai l'impression que les individus se séparent. Et c'est pour ça que les personnages, ces silhouettes, ces personnages, je les représente en silhouettes. – Il y a beaucoup de silhouettes dans cette exposition, on voit Florence Arnold, par exemple. On voit qu'il y a énormément de silhouettes. Est-ce que c'était voulu ? C'était un fil conducteur pour cette exposition ? – Non, c'est peut-être l'œuvre du hasard. Et j'aime aussi beaucoup le figuratif. C'est justement un peu à contre-courant avec tout ce qui est conceptuel, tout ce qu'on défend beaucoup actuellement et qui n'est pas trop ma tasse de thé. – Ah, vous le dites, donc si vous avez un artiste un peu contemporain, peut-être, ou… – Moi, je me dis que n'est pas Marcel Duchamp qui veut. Donc si je trouve un Marcel Duchamp du XXIe siècle, marhbabe. Mais bon, après, c'est deux écoles, enfin, le sujet n'est pas là. – Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de jeunes artistes tels que Sana'arqa, c'est-ce qu'ils ont leur ticket d'entrée à toutes les galeries ou ils doivent avoir une certaine notoriété avant d'accéder justement à de grandes galeries telles que la vôtre, par exemple ? – Pas forcément, pas forcément, pas forcément. Ma politique, c'est aussi de dénicher des jeunes talents. Donc on m'avait parlé de Sana, deux ou trois amis, j'ai vu son travail, bon, il y a eu deux ou trois mots qui m'ont été touchés, mais ce n'était pas suffisant pour l'intégrer au groupe. Ce qui a prévalu pour cette exposition, pour la choisir, c'est d'abord son talent, son discours, et puis c'est tout début, c'est quelqu'un qui promet et qui est à encourager. – Quand on parle d'encourager l'art, aujourd'hui, donc vous êtes professeure Sana'arqa, d'art, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus ouverts à l'art plastique ou pas au Maroc ? Ou c'est juste une discipline, comme si on prenait une discipline où on a un cours de sciences naturelles ? – Sincèrement, je suis au lycée, j'enseigne au lycée, c'est une branche à part, qui est très mal connue d'ailleurs. Les arts appliqués, ça existe, il y a un seul lycée dans chaque ville, à peu près au Maroc, alors il y a peu de monde qui la connaissent. – C'est l'occasion pour la faire connaître. – Il y a une branche qui s'appelle les arts appliqués, où on a un bac à réappliquer, après on peut passer directement aux écoles d'art. D'ailleurs, le lycée où j'enseigne, j'étais élève moi-même là-bas, avant de partir au Brésar. – Ça promet. – Oui, ce qui est assez drôle. – À Casablanca. – À Casablanca, là je fais un coucou à tous mes élèves, si tu me regardes. – Super, si ils vous regardent. Abla Ababou et Sana Alkaz, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Je rappelle que l'exposition à la galerie Abla Ababou, des 14 artistes et un designer, se poursuit jusqu'au 30 janvier prochain. – Merci à tous de votre attention à Excellente Suite des programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.